Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment résoudre une inéquation à l'aide d'un tableau de signes. Donc nous allons prendre cet exemple. Entre parenthèses 2x moins 1, fermez la parenthèse, fois, qui bien sûr n'est pas écrit, entre parenthèses 3 moins x, fermez la parenthèse, est supérieur ou égal à entre parenthèses 2x moins 1, fermez la parenthèse, fois 5x plus 1, fermez la parenthèse. Donc, le but aujourd'hui est de faire une inéquation supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire qu'ici nous allons devoir trouver 0, donc on va soustraire cette partie à elle-même. Et du coup, soustraire aussi ici pour conserver l'inéquation exacte. Donc, on écrit 2x moins 1 fois 3 moins x moins 2x moins 1 fois 5x plus 1. On ferme la parenthèse. Supérieur ou égal à 0. Donc, ici on retrouve 2 fois 2x moins 1, donc on va réduire tout ça. Et on écrit 2x moins 1 On ouvre les crochets entre parenthèses 3 moins x moins 5x moins 1 On ferme les crochets supérieur ou égal à 0. Ensuite, ici, on fait ici, on fait du coup 2x moins 1 On ferme la parenthèse On ouvre une parenthèse moins 6x plus 2 supérieur ou égal à 0. Le résultat qu'on trouve ici ici, pardon moins 6x plus 2 c'est le résultat de tout ça. Parce qu'on garde moins x moins 5 qui fait moins x parce qu'on commence toujours par les x et ensuite 3 moins 1 qui fait plus 2. Voilà. Une fois qu'on est arrivé à ça on va conserver cette partie-là d'une part et cette partie-là d'autre part. Voilà. toute cette inéquation vu que c'est supérieur ou égal on marque un plus. Nous reverrons après pourquoi. Voilà. Ensuite donc comme je disais à partir de cette inéquation nous allons en faire 2 qui vont nous permettre de réaliser le tableau de signes. Donc ici 2x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc déjà on marque un petit plus qui nous servira dans le tableau de signes parce que c'est supérieur ou égal évidemment. Et après on marque donc 2x supérieur ou égal à 1 parce que moins 1 passe de ce côté et fait donc 1 et donc x est supérieur ou égal à 1 2 demi. Celle-ci moins 6x plus 2 supérieur ou égal à 0 donc on marque encore plus et ici nous allons faire c'est un cas un peu plus particulier donc vu qu'ici on a moins 6x pour ne pas embêter les x une fois qu'ils sont négatifs on les passe de ce côté donc nous allons faire une petite flèche explicative passe de ce côté voilà donc ça fait 2 supérieur ou égal à 6x donc nous retrouvons 2 6ème supérieur ou égal à x ce qui fait 1 tiers supérieur ou égal à x voilà donc on conserve ce résultat et ce résultat nous allons les placer ensuite dans un tableau de signes donc dans le tableau de signes on retrouve 2x moins 1 moins 6x plus 2 et le total des deux 2x moins 1 fois moins 6x plus 2 donc nous allons placer un zéro donc pour 2x moins 1 le résultat a été x supérieur ou égal à 1 demi donc 1 demi on met un zéro ici donc x supérieur ou égal à 1 demi donc on place des plus à tout ce qui est supérieur à 1 demi et des moins pour le reste donc ils sont un plus ici des moins à moins 6x plus 2 nous avons trouvé que un tiers était plus supérieur ou égal pardon à x donc un tiers on met un zéro ensuite on met un plus lorsque x est inférieur ou égal à un tiers du coup et au reste nous mettons les moins et ensuite nous pouvons trouver les résultats pour ici donc moins et plus avec la règle des signes font moins moins et moins font plus et donc ici plus et moins font moins donc toute multiplication par zéro fait zéro du coup ici on met zéro et ici on met zéro aussi donc on avait dit que il y a une équation 2x moins 1 fois moins 6x plus 2 supérieur ou égal à zéro vu que c'était supérieur ou égal on gardait le résultat serait avec des plus donc ici on voit qu'il va falloir conserver ceci et donc ainsi s est égal à vu que c'est supérieur ou égal vu qu'il y a le ou égal on met des crochets fermés 1 tiers point virgule 1 demi crochet fermé et voilà donc maintenant vous savez résoudre une inéquation avec un tableau de signes 1 1 1 2 1